salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un petit craquage en brocante donc tout d'abord ce make up c'est la vidéo de hier donc je la remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu voilà alors j'ai été chez ma mère hier pour moi et on a été donc elle a une brocante couverte en fait c'est voilà c'est un magasin où c'est que des articles de brocante ça s'appelle brocanton et avec elle je suis avec elle on fait des ventes les bibelots qui traînent et tout ça enfin on vend dedans et là j'ai été l'aider du coup à installer l'étagère puisque je vais ramener des affaires et on a fait un tour dans le magasin et j'aurais clairement pas dû parce que j'ai quand même claqué dans mon balle voilà bon il ya beaucoup de tissus et des très grandes pièces donc ça coûtait déjà pas mal cher je vais vous montrer d'abord tout ce qui est pour la couture ensuite on passera à ce qui est plus fringues parce qu'elle m'a trouvé plein de jupes des égouelles voilà donc pour commencer elle m'avait déjà ramené du tissu que j'ai fait la robe que vous n'avez pas encore vue d'ailleurs ouais elle m'a ramené deux tissus même plusieurs mais deux que j'avais complètement craqué dessus enfin bref donc là j'en ai trouvé plein d'autres mais des très grandes pièces donc ça c'est bien donc j'ai tout d'abord pris un verre humide voilà assez fluide assez fin donc ça c'est très bien pour les matières d'été ou pour faire des petites finitions des robes à volant des jupes à volant des tops à volant voilà voilà vous avez ça et donc j'ai payé trois euros pour deux mètres sur un mètre quarante voilà deux mètres j'ai fait une robe avec ici j'ai six mètres pour 12 euros toujours devait ligné blanc voilà il ya six mètres sur un mètre quarante donc là c'est du verre ligné blanc donc j'ai pareil avec six mètres je peux m'en faire des choses alors maintenant on passe dans ce qui est un peu plus bariolé ou décoré j'ai envie de dire là j'ai pris trois c'était un lot de trois différents j'ai pas trouvé la dame elle a pas tous mis ensemble mais c'est plus des chutes c'est beaucoup des carrés qui font ici un mètre dix sur un mètre dix pour deux euros donc il est assez épais donc ça peut être sympa pour faire une jupe une jupe ou une robe un peu plus mi-saison ou ton hiver c'est du léopard vert fin se marquer dessus à la source 1 la noter vert afrique voilà je trouve très 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 beau et je pense que même les carrés sont assez grands si je voudrais faire la robe vous savez que les carrés donc je verrai bien ce que je sais pas du tout ce que je vais faire avec s'il ya une pièce un tissu je sais déjà un mètre dix sur 42 cm cette fois ci donc ça peut permettre de faire une ceinture large à la robe ou un bustier tiré avec la robe deux euros voilà et un mètre dix sur un mètre dix de nouveau voilà donc je pense que je vais essayer de faire la robe à volant là que j'ai fait carré les deux carrés et peut-être un bustier pour mettre tirer avec tant qu'à faire alors gros craquage sur celui ci c'est pas mon préféré mais les trois qui restent j'ai complètement craqué dessus ici vous avez un mètre dix sur un mètre quarante et j'ai payé huit euros mais alors regardez moi ça comme il est gris avec des étoiles jaunes très 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 beau et pareil c'est plus du mi-saison donc je vais pouvoir me faire des jupes et des robes pour l'hiver pour l'automne hiver avec celui ci c'est clairement une robe d'automne que je vais me faire un manche trois quarts j'ai le j'ai le plan dans la tête il faut que je me fasse un patron je pense que ça sera beaucoup plus simple dès que j'ai vu le tissu j'ai vu la robe je l'ai vu alors là c'est une très grosse quantité il est hyper lourd hyper hyper lourd et il y a 3 mètres 20 sur un mètre cinquante alors c'est un bleu canard un peu de pétrole comme ça je dirais mais regardez les détails dessus avec les petits carrés comme ça côtelés pour faire une robe pour l'automne je pense que ça va être trop 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 beau et alors pic craquage ce tissu alors ma mère a dit tu fais n'est pas plié avec d'accord un big craquage maintenant je vous dis big craquage 12 euros pour deux mètres sur un mètre cinquante j'adore les carreaux comme ça c'est pas c'est pas du vichy mais ça porte un nom je sais plus comment ça s'appelle mais j'adore les carreaux comme ça en plus il ya du rose c'est gris avec du rose poudré comme j'adore et des petites déco argenté comme ça brillante il est sublime et même pour faire un pantalon mais bon ma mère veut que je fasse une jupe à plis et comme je suis dans ma période jupe mais je suis vraiment très contente des tissus que j'ai trouvé donc déjà rien que ça ça m'a fait tout mon budget mais bon j'ai des grandes quantités donc je pourrais bien 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 m'amuser alors j'ai pris aussi quelques petits accessoires qui peuvent me servir principalement des foulards mais j'ai pris ça aussi donc c'est des trucs pour les vidéos en toute logique à de 4 euros les deux donc je vous en montre ils sont en milieu donc les attachent on s'en fou c'est vraiment la tresse qui me plaisait et je sais pas si je vais la mettre avec le bleu canard parce que au départ c'est ce que je pensais je pensais m'en servir pour faire des emmanchures comme ça par exemple et une ceinture de taille pas ceinture fermée mais sur une robe mais je pense qu'il vaut mieux que je le mette sur un tissu uni mais pareil j'ai le modèle je pense au même modèle que la bleu canard là mais je pense que je la mettrais plus sur une soit une noire soit une même souris noir ça peut aller très bien ça fera ça ressortirait bien mais je pense que sur le bleu canard vu que c'est du bleu marine ici ça ira moins bien je sais pas je verrai à ce moment alors ici j'ai pierré un grand foulard après les foulards étaient chers par contre ça c'est un peu dommage parce que ce qu'on en fait surtout quand j'ai coupé dedans 3 euros bon après c'est pas non plus excessif mais je trouve que ça fait cher pour un truc de brocante alors c'est un noir transparent donc le tulle me servira mais j'ai pris uniquement pour la broderie c'est une rose elle n'est pas un rose alors les pétales sont mots fin les feuilles et les branchages là sont mots et l'autre elle est un peu je sais pas décrire la couleur mais j'adore le dessin et pour faire une belle robe avec ça dans le dos vous savez une robe avec le dos totalement décolleté et ça dans le dos je pense que ça peut être sympa et après me servir du reste pour faire des volants par exemple il faudrait que je rachète du tissu noir uni pour faire ce genre de pièces donc ça il faudra que j'en commande je pense parce que j'en ai pas mais voilà juste pour la broderie pour mettre dans le dos j'ai pris celui ci aussi parce que j'ai adoré la couleur ça peut être très peps sur un truc 2 euros celui ci alors c'est une matière plus élastane c'est un bout de tissu en fait je vous dis n'importe quoi c'est un bout de tissu ah oui vous voyez il est mal coupé mais pareil pour faire une jupe à volants une ceinture ou même un top alors j'ai pris deux fois cela donc ceux là sont neufs ils sont emballés 3 euros pièces aussi alors je sais même pas la taille 35 sur un mètre 40 donc ça va un mètre 40 ouais ça me fait largement de jupons en dessous ajouter des fioritures ça je pense que ça ira plus dans les upcycling parce que ça fait partie du upcycling puisque c'est quand même du comment de la récup vous voyez pour faire un beau un beau pas de jupe à volant ou quoi ou faire des frous frous je sais pas voilà je les trouvais beau j'en ai pris deux voilà et j'ai pris celui ci parce que ben j'ai craqué dessus aussi oui sinon je n'aurais pas acheté alors je cherche les piquets du prix mais alors il est énorme je peux limite me faire une robe avec un 4 euros je sais pas du tout la taille mais il est gigantesque je sais pas si vous voyez mais et il est très beau et je pense que je vais me faire vraiment un top asymétrique avec vous je sais pas mais ou même une jupe triangle mais bon après je paie ou alors je coupe vraiment le sage car ça après pour autre chose mais je sais pas voilà j'écoute mon traqué dessus alors on va passer aux petits accessoires où il n'y a pas grand chose j'ai trois pièces accessoires qu'on va dire et après on passe au frac alors pour 6 euros je me suis acheté une boîte une petite validette en carton pourquoi je ne l'ai pas mais j'ai tellement craqué dessus elle est magnifique et je pense que je la poserai sur mon bureau de couture pour mettre mon matériel de couture dedans mais même les décorations sur le côté c'est magnifique et ça je vous en parle pas d'ailleurs il y avait des plus petites à 4 euros mais elle s'est pris une plus petite du coup parce que moi j'ai pris directement la grande mais j'attends trop belle même dans le fond après enfin voilà j'ai complètement craqué dessus c'est du carton avec une petite attache en métal et une poignée en métal j'ai trouvé trop belle ensuite je me suis pris un sac pénétons enfin je ne l'ai pas payé puisque c'était sur l'étagère de ma mère et je lui ai piqué sinon on le vendait 6 euros voilà mais c'est un bénéton donc c'est un seul bambouillère en ce moment je suis dans ma période c'est un bambouillère et c'est du peige et du marron comme j'aime bien voilà je l'ai trouvé très sympa petit sac passe partout on n'en manque pas plus je me suis pris une paire de clapettes pour 3 euros je les ai bien mis donc je les ai prises pour le prix donc voilà elles sont très jolies là c'est un tout petit talent donc ça fait tout de suite habillé c'est tout ouais c'est pas vraiment du gris c'est du tout avec des pistes trace et voilà elles sont pas trop abîmés pour 3 euros j'ai envie de vous dire on voit que la semaine n'a même pas été beaucoup utilisé aller juste un peu rappel ici alors les fringues je me décalais un peu comme ça je vous montre les close up tout le reste c'est ma mère fin il ya un article vintage mais je vous l'inclus vous verrez pourquoi mais quand j'ai été hier avec elle là j'ai craqué sur celui ci j'ai dit on regarde pas les fringues parce que j'en ai assez en plus avec tous les tissus que j'ai je vais m'en faire plein donc j'ai frié ma garde-robe c'est pas pour la revampère tout de suite mais celui-là j'ai craqué dessus c'est les tracteurs qui passent c'est pas les camions ici c'est le facteur donc voilà il est tout transparent avec plein 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 de strass et dans le dos c'est de la dentelle est magnifique juste celui donc c'est tout transparent mais avec ma petite brassière blanche en dessous ça passe nickel et c'est du m et j'ai payé 4 donc ma mère a trouvé elle m'a trouvé plein de trucs désigual mais je vais vous montrer après il ya un article c'est pas désigual mais ça pourrait y ressembler c'est un petit gilet en tantelle tulle je suis pas trop petit bon berce comme ça comme sujet sur chine n'y a pas tellement longtemps ça vient de chez cassis ouais c'est ça taille 36 je crois c'est 36 et 38 je ne sais plus taille 42 mais ça équivaut au minimum à 38 et alors je trouve plus l'étiquette de prix mais elle l'a payé 4 euros et je le trouve très beau il fait vraiment très habillé voilà avec une petite tirette devant et vous allez voir qu'il me va super bien donc c'est clairement pas à 42 ans de façon là sa copine qui était avec elle à 42 personne ne rentre dedans quoi une personne en 42 ne rentre pas dedans et je le trouve très beau et vous allez voir que porté enfin vous voyez que porté il est sublime quoi sublime donc après c'est que désigual il ya cinq pièces crois une deux 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 trois quatre cinq pièces avec celle que j'ai acheté sur vintel donc vu que c'est désigual je vous la montre aussi parce que c'est du seconde main aussi donc voilà mais j'ai totalement craqué dessus j'ai eu à 8 euros sur vintel sauf que bon c'est une taille 40 donc c'est largement trop large et j'ai mis un élastique derrière pour la rétrécir un peu elle est encore un petit peu large mais si je mets mon top dedans ce qu'il faut faire avec ce genre de jupe ça va quoi mais regardez-moi les potes donc c'est une jupe un peu de trapèze à volant comme ça en dentelle donc ici vous avez marqué désigual en rouge brodé et dans le bas on peut pas vous avez ici ce détail là voilà et vous voyez que la dentelle est quand je l'ai vu j'ai craqué dessus sur vintel Alors on va passer au petit haut des iguels que ma mère m'a trouvé et je l'adore il est trop beau voilà donc c'est un 36 bon tout le reste c'est du 36 station avec les petits volants en dessous ici aussi marqué désigual en gris les petits strass devant et vous en avez un dans le dos entre les homoplates et c'est juste magnifique franchement il est très classe j'adore des iguels mais pas les trucs trop bariolé voyez mais ça surtout quand ça tire sur le nord chez des iguels c'est toujours magnifique alors celle ci c'est un 36 mais un peu large donc soit elle est détendue et l'élastique est peut-être un peu détendu je pourrais peut-être un peu changer l'élastique ah oui alors le top elle l'a payé 4 euros si je crois ici la jupe 4 euros annonce une taille 40 celle ci c'est pour ça que c'est un peu plus large les deux autres c'est du 36 je comprends mieux donc assez simple aussi une à volant comme ça j'adore en broderie il n'y a pas tant chose je crois dessus vous avez juste marqué ici en rouge en dessous des iguels le motif est sympa je sais pas du tout il ya des roues enfin des petites tâches comme ça je la trouve très belle et c'est une jupe tout simple élastique avec un petit volant elle est vraiment canon elle se porte super bien et voilà il faudra juste que je rechange l'élastique pour qu'elle soit un peu plus à ma taille Celle ci alors j'ai pas du tout ce genre de jupe donc c'est une taille de 36 4 euros aussi je vais enlever l'épingle parce que je me suis piqué avec déjà je sais pas pourquoi la madame et la tâche avec une épingle c'est donc donc regardez la couleur quoi il ya deux plis devant ici vous avez un papillon pour rôder et broder Derrière ici vous avez une petite vous avez la marque gravé ici enfin brodé ici derrière donc c'est des plis des plis creux mais en arles serres comme ça et j'ai jamais vu ça et je la trouve très belle elle est un petit peu plus courte derrière que devant je me demandais pourquoi elle elle remontait derrière mais c'est pour compenser les plis je pense j'avais pas les teintes j'adorais la teinte et j'avais pas ce genre de jupette donc je suis bien contente Et la dernière pièce oh my god alors attendez 4 euros aussi en 36 aussi j'enlève c'est une agrafe cette fois ci Elle est Avec celle que j'ai pris sur Vinted c'est ma préférée Elle est magnifique Donc ici c'est marqué we love we love quoi avec un coeur c'est du velours des déco ici Alors c'est une avec un bouton et une tirette et c'est marqué des éguales le dos est tout simple avec juste l'israie en dessous et marqué des éguales ici au dessus Et elle est splendide je vous jure elle est Voilà Donc autant vous dire que maintenant j'ai du tissu pour dix ans Et que je dois trop remplir déjà ma garde-robe alors que je l'ai trié mais voilà je me suis fait plaisir en fait c'est avec les sous que des ventes dans la boutique là en fait ce qu'ils font c'est que ils vous fournissent une carte carte de paiement si vous voulez une carte alors du magasin et ils vous mettent ils vous transfèrent les sous dessus de ce que vous avez vendu et quand vous vous rachetez chez eux c'est très intelligent ce qu'ils ont fait là quand vous rachetez chez eux vous pouvez utiliser la carte donc j'ai utilisé ces sous là bon maintenant j'en dois quand même à ma mère parce que j'ai un peu abusé voilà je dois 50 balles quand même à ma mère sur les 90 que j'ai dépensé On en avait bien vendu mais c'est moi qui ai tout dépensé donc on fait quand même moite moite donc là je lui revois une partie de ce qu'on a vendu mais voilà donc dites moi si vous vous trouvez aussi des petites pépites comme ça en en brocante ou en style de si vous connaissez d'ailleurs ce principe de boutique moi je ne connaissais pas du tout un de boutique brocante donc c'est des brocantes couvertes c'est un magasin mais c'est que des articles de brocante je trouve ça très bien pensé et le monsieur est très intelligent de faire les cartes pour aller dépenser les sous chez lui parce que vous voyez que ça fonctionne avec tout le monde hein voilà donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air à me dire en commentaire si vous connaissez ce système et s'il ya des articles qui vous plaisent on se retrouve n'oubliez pas de vous abonner aussi on se retrouve de toute façon demain pour la vidéo classique et il ne reste plus qu'à vous dire bisous bisous Générique